bonjour ma team j'espère vous allez tous et toutes bien ou plutôt bonsoir donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 février et on se retrouve pour un j'allais dire un hall mais un retour de course au champ donc oui ça fait déjà deux sur la chaîne mais bon aujourd'hui on avait besoin de course donc je vais vous montrer ce qu'on a pris alors on va commencer ben voilà tout est mélangé donc du coup je crois que j'ai gardé le ticket de caisse pour vous dire à peu près les prix mais bon alors on a pris de la fume d'un verre comme ceci donc à 2 euros voilà à Auchan ils font beaucoup de fromage comme ça avec des prix je pense ça doit être genre type prix malin ou etc où il ya beaucoup de fromage en fait des parts de fromage à 2 euros donc on a pris ça ensuite on a repris le fameux joker et bien elle m'a dit qu'elle a tout bu mais je n'apprends pas ok reste donc le joker pour le petit déj du matin ensuite des pâtes parce que celle que vous avez à te manger donc là c'est des petits paniers comme ça j'aime bien c'est petit ça se mange bien comme les gosses et du coup de quoi tu confies encore ah tu vois il y a un règle d'orange bah si il vient de dire et ensuite des coquillettes voilà ensuite on a pris 4 blancs de poulet comme ça par quatre tout simple de la marque Auchan de la crème anglaise et il y a ses prix vous allez voir un brownie donc elle voulait de la crème anglaise après ils n'avaient que de la marque Brie Delice donc du coup j'ai pris de la crème anglaise comme ceci la crème en autant je sais faire plein de choses mais la crème anglaise c'est pas un truc voilà que je sais faire c'est un peu compliqué que je sais faire donc du coup autant l'acheter c'est tout prêt enfin j'ai fait la faignasse parce que j'ai aussi acheté la béchamel bon ça je sais la faire mais bon voilà pour gain de temps donc ce soir c'est lasagne donc on va vous faire la recette en vidéo et du coup on a pris de la béchamel toute prête voilà gain le temps ensuite vous allez me dire tu prends son fromage et t'achètes des fromages ouais donc de la tombe des pyrénées comme ceci on a les trois tas de fromages je sais qu'elle y a elle adore du râpé j'ai utilisé le truc de râpé il y en a plus donc on a repris du râpé donc moi j'ai pris en un petit sachet de 3 vous l'avez déjà vu je crois la dernière fois parce que c'est plus pratique et puis ça évite qu'il s'abîme ou etc donc je prends par sachet de 3 toujours pour la nabilité il y en a besoin en ce moment surtout voilà un kilo de carottes j'en ai besoin enfin il m'en reste un petit peu mais j'en ai quand même besoin pour la recette de ce soir donc j'en ai pris ensuite comme je vous ai dit la à la fois moi je peux pas vivre sans soupe voilà la soupe basique poule vert de crème comme ceci et on a pris celle-ci celle ci elle est vraiment très bonne si vous la connaissez pas essayez la aux champignons donc en fait elle est aux champignons et aux nourris sur les filles donc ça lui donne vraiment un petit goût vraiment sympa elle est super bonne bon Elia elle aime pas mais nous on aime bien pour refaire des poêles et vertes les poêles et vertes comment vous dire qu'en ce moment les courgettes ça coûte un bras quoi là le filet de 3 courgettes 4 euros donc là pour la recette de soir parce que j'en ai mis dans les lasagnes vous allez voir j'en ai pris qu'une quoi mais c'était 4 euros sur le kilo donc c'est ce que je vous avais fait la dernière fois vous savez moi je vous avais dit que je les avais pris déjà en congelé mais là il y en avait des frais voilà des haricots plats comme ça donc je les ai pris comme ça hop un deuxième béchamel le soupe pour les soirs ou finita ou voilà on sait pas comment j'ai des fois et qu'on se donnait bonne conscience des petits pois carottes donc une boîte basique comme ça au champ ouais je sais que je fais toujours attention qu'il y ait l'ouverture comme ça parce que je n'ai toujours pas de du lait parce qu'on n'en avait plus basique demi écrémé au champ ensuite ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de pimps etc donc là on n'a pas pris la marque pimps mais voilà la sous marque comme ça c'est des génoises avec dedans vous avez bouffe ramboise voilà tout simplement ça c'est bon pareil la boîte à gâteaux elle est vide de chez vide donc là il fallait pour tester j'ai pris une sauce au fromage je ne connais pas du tout je sais pas quel goût elle aura donc je vous donnerai des nouvelles sur ça je ne sais pas du tout ce que ça vaut dites moi vous si vous connaissez donc c'est une sauce au fromage je regardais s'ils n'avaient pas des sauces au parmesan etc parce que nous je sais qu'on en fait au magasin mais ça coûte super cher alors je me suis dit peut-être que je crois qu'il ya du gorgon ou du bleu là-dedans donc ça risque d'être ça risque d'être fort bon on verra il ya l'air d'avoir plusieurs fromages et mental c'est sûr après soit c'est du bleu du gorgon et après il ya une tonne et je vois pas ce que ça peut être donc on verra bien j'espère il n'y a pas trop de goût moi j'aime pas trop ensuite des oignons j'en avais plus un seul c'était la dèche je vous l'ai dit la dernière fois déjà je crois Elia s'est pris des petits pick-up voilà comme ceci sur les petits gâteaux alors ça c'est vieux ça date de nous quand on était petit déjà donc franchement tu connais pas ça Elia du coup bon ben elle connaît pas donc la vérité ça c'est bon ensuite nous avons jeté des friandises parce que la boîte de friandises paris très très vite donc du coup ben je l'en ai repris voilà donc moi généralement je prends cela non mais c'est pas parce que je dis friandises il faut venir tomate j'ai eu donc du coup voilà j'en ai repris comme ça j'aime bien l'avoir une d'avance voilà du coup j'ai ouvert placard ça de rien vous allez vous entendez le prendre le cochon et donc le fameux brownie donc pareil marque aux champs chocolat noisette comme ceci voilà elle a pris celui ci et elle va manger ça avec sa crème anglaise voilà de toute façon c'est le basique quoique non noisette normalement ça va être le fréquence c'est bon voilà de toute façon le brownie c'est bon et d'ailleurs Elia elle a une recette de brownie qu'elle fait très très bien et qui est très très bonne t'aurais pu faire le brownie toi même hein fais une yassou la béchamel mais c'est pas une béchamel c'est une acclame anglaise vous pouvez goûter la béchamel avec le brownie mais je suis pas sûr c'est bon ensuite on a pris une baguette après une normale ou un truc comme hier aux céréales hier il avait pris une baguette aux céréales comme ça à intermarché elle était trop bonne donc celle ci j'espère qu'elle va être aussi bonne elle était bonne ça veut dire elle était vraiment bonne alors ben pour ce soir de la viande hachée voilà donc comme je vous dis à Auchan il y a toujours des petits trucs comme ça à moins 30 etc donc ça pour ce soir ensuite des lasagnes fraîches alors je faisais avant avec des lasagnes sèches mais franchement vu le prix des lasagnes fraîches ça vaut pas le coup de s'embêter et franchement les lasagnes sont meilleures avec ça après je suis pas ma propre maison ensuite j'ai repris un sel comme ça voilà la baleine parce que le mien il a pris l'humidité là et il commence à être au bout de sa ville et puis le problème c'est que j'arrive plus à m'en servir parce que ça ne coule plus donc j'en ai repris un franchement celui-là je l'ai acheté il y a perpète il est tout petit et il m'a fait super longtemps donc du coup j'ai repris ça je prends ça parce que c'est de la cama c'est pour ça parce que je connais je sais où c'est tout simplement ensuite j'ai prévu pour faire une salade donc ça sera peut-être pas la même que la dernière fois je pense que je vais changer un petit peu donc on reprend une salade ensemble donc des petites tomates cerises comme ça pareil 2 euros donc je vous ai expliqué l'autre fois pourquoi je prends les tomates cerises elles ont un peu plus de goût que les grosses tomates en ce moment vu que c'est pas la saison donc je prends les cerises par contre toutes celles qui savent pas les tomates ça se met pas au frigo j'ai beaucoup qui mettent au frigo et il faut pas les mettre au frigo ensuite j'ai pris des palais bretons tout ça basique comme ça de la marque Auchan pour remplir la boîte à gâteau j'ai repris ceux-là que je vous le disais la dernière fois pareil je peux commencer à ranger celui-ci des oeufs voilà en plein air comme ça basique au cas où nous on mange pas beaucoup d'oeufs mais au cas où si on a besoin d'oeufs au moins on en aura du pain de mie voilà c'est pareil c'est pour le au cas où si jamais on n'a pas le temps de faire un truc ou flemmes genre croque monsieur ou si j'oublie le pain etc si on oublie le pain le soir donc voilà du pain de mie donc là j'ai pris complet en fait pourquoi enfin je prends son céréales son normal et tout après je prends sans croûte on préfère c'est mieux et par contre moi j'ai pris celui-là c'était le seul qui était loin en date les autres ils allaient la décelle était super courte et le pain de mie ça se gâche vite donc du coup voilà c'est qui qui a pris des activias c'est Elia ? donc Elia s'est pris des activias à la framboise et à la pêche attention donc elle s'est prise des petits activias comme ça voilà ensuite Jérôme s'est pris un tourteau fromager comme ceci alors pour celles qui connaissent pas c'est comme un gâteau d'yaute en gros donc tourteau fromager mais ça n'a pas goût de fromage moi au début quand j'étais à grand peu ce qu'on en fait donc après j'ai goûté je pensais que c'est un truc au fromage mais en fait non rien à voir c'est vraiment ça a un goût de gâteau ça doit être un fromage blanc en fait voilà tout simplement ensuite j'ai pris un morceau à la coupe de brie de brie roitelet parce que nous on n'en fait pas et voilà donc un morceau de brie roitelet comme ceci ensuite toujours les gâteaux des cookies les autres ils ont quand même duré 15 jours donc ça va en sachant que j'ai déjeuné que ça pour une fois après des petits sablés framboises ça c'est toi qui a pris ça non ? Ouais j'ai pris ça non ? Des petits sablés framboises comme ceci voilà moi c'est pas moi moi c'est que la base de chocolat à part aussi comme les fils mais bon je sais pas après des goûters comme ça là comme les chocobéennes mais voilà pas la marque BN en carré comme ça l'autre fois j'ai pris en rond mais les ronds je préfère les princes et en sous-marque vaut mieux les carrés ils ont son meilleur goût je sais pas le chocolat à l'intérieur il est meilleur Tu fais des gâteaux hein ? Elle est pleine la boîte déjà ? Ouais T'as mis quoi dedans ? Les boîtes ouvertes déjà Il n'y a pas de boîte ouverte ? Si si Ensuite j'ai pris des madeleines comme ça voilà tout simple pour déjeuner marbré chocolat et nature voilà Toi qu'on passe à madeleine bijou c'est généralement que j'y pense Ouais Donc ça malgré tout Les fameuses petits voilà salades de fruits pour Elia comme d'hab Ah mais là elle a pris que de la pêche elle a vu ce qu'elle avait pris ? Elle a pris que les bûches Bon mais elle a pris que de la pêche je pense pas qu'elle ait capté ce qu'elle a là De toute façon elle était pas avec mon nom Ensuite j'ai pris un genre de mini baby bell family cheese comme ceci Marc au champ voilà Ça je sais que ça dure longtemps comme fromage donc du coup au moins voilà voilà Ensuite ben alors une courgette Vous voyez quand même une courgette hein ? 1,73€ Ça fait ça fait mal ça fait mal pour une courgette quoi Franchement en ce moment ils sont super chers Ensuite 3 poivrons Ça c'était 1€ et quelques ça allait Ensuite j'ai pris des chocolatines comme ça Donc Elia elle a sa copine qui en prend au matin Genre elle a pas le temps de déjeuner donc du coup elle les amène dans le bus Et elle déjeune dans le bus donc du coup voilà je m'en ai pris Et bon pour le goûter etc c'est bien il y en a 8 dedans Et c'est un sachet individuel donc au moins ça sèche pas dans le papier Ensuite elle s'est pris, alors moi la dernière fois j'avais pris la sous marque Mais là elle a pris des pitchs Ah mais t'as vu le chocolat t'as vu il est croussillant dedans C'est comme un crunch Là je lui ai dit parce qu'il y avait chocolat noir mais... Ah ça change là on a jamais pris Ah ouais ? Donc des pitchs comme ça mais à la place que ça soit mou dedans le chocolat C'est une barre vous savez de chocolat directement à l'intérieur Et là celui-là on dirait un... Qu'est-ce que j'ai dit quoi ? La barre du chocolat Je t'ai dit on dirait... Des Kinder là ? Bah non non Euh on dirait je t'ai dit on dirait... Alors ça ressemble au chocolat... Ensuite il y avait une promo sur les banettes comme ça Donc c'était 2€ je crois voilà Donc il y a euh... Café et chocolat Et euh... Le premier que j'avais pris c'était chocolat et vanille Bon tant pis Moi j'adore le café donc tant pis Voilà donc café et chocolat comme ça Donc voilà voilà Bon ça c'est la promo de la semaine Je sais pas quand d'ailleurs mais... J'ai pris euh... Oui j'ai changé parce que pareil la DLC était super courte Elle allait jusqu'à... Que la semaine prochaine je crois Et du coup ceux-là ils vont un peu plus long Ouais ils vont jusqu'au 6... Jusqu'au 6 mars hein Après même si on s'achante les autres on peut les manger un peu plus longtemps hein Quand même Alors Elia... C'est Elia qui s'est pris ça tu m'as dit Elle s'est pris les deux vaches Je connais pas du tout Myrtille sauvage C'est bio ça ? Ouais Voilà donc elle s'est pris ça Les deux vaches comme ceci Et euh... C'est à la myrtille Voilà elle adore ça la myrtille Remarquez c'est très... C'est trop bon la myrtille C'est cher à l'achat mais c'est super bon Donc ça... Alors ensuite on a pris des steaks hachés comme ça à 30% Tac... Tac... Et tac... Donc euh... Il y en a sûrement que je vais rajouter dans les lasaines pour que ça passe plus de viande et l'autre il va aller au congélateur Donc là j'ai pas pris trop de viande quoi par contre J'ai repris des lardons de volaille parce que je les trouve que là bas Voilà... Voilà... On a repris une salade iceberg Nous franchement on mange pratiquement que celle-là tout le temps hein... Ouais... Ça ou de la sucrine on prend aussi... Euh... Mais sinon voilà... Et la mage quand on l'achète généralement c'est pour Homer... Voilà... Pour la torsion... Ensuite... Ça c'est Gérôme... C'est qui ça ? C'est des yaourts de Savoie et ceux-là ils sont à l'abricot nectarine... Enfin nectarine... Déjà... Et poire... Plus jaune... Ouais... C'est un peu rouge... Bah oui mais on l'a fait nous on a des gens ceux-là... Et donc voilà... Je croyais qu'il y en avait un qui était avec la pote... Non c'est pas bien... Ensuite bah je me suis repris des yaourts... Donc bah toujours pas que de vanille là bas... Donc du coup c'est pas grave... L'autre fois j'en ai pris un je sais plus à quoi... Parce que c'est lequel je m'avais donné l'autre fois fraise... Il était bon aussi... Mais vraiment je surkiffe la vanille... Donc si je vais un jour genre à Carouf... À Carrefour... Carouf... À Carrefour ou autre... Je regarderai s'ils font... Parce que je sais que j'avais déjà acheté que des packs vanille... Et je sais plus si vous pour l'avez vu du tout... Hein ? Il y avait des vanilles... Oui mais c'était pas Yop... Voilà... Donc j'ai appris un pack de Yop... Parce que pour le boulot ça va bien... Et puis je crois qu'il me reste qu'un ou deux... Euh... Elias écrit... Je l'ai fait prendre parce qu'elle aime bien... Voilà... Les nouilles en pot comme ça là... Les nouilles un petit peu chinoises... Bon c'est là quoi... Je sais pas si elles sont chinoises... Le bœuf aux 5 épices... Alors celle là je sais pas ce que ça vaut... Parce que c'est vrai que toutes ne sont pas bonnes... Enfin moi je sais qu'au goût... C'est vrai que toutes elles sont pas bonnes... Et voilà... Des fois comme je vous dis... Le soir flemme... Ou je rentre tard... Ou etc... Au moins... Il y a des petites choses rapides à faire à manger... Euh... Pour tout à l'heure... Euh... De la sauce bolognaise pour les lasagnes... Voilà... Marc-Auchamp... Ça va très bien... Pas besoin d'avoir... Ensuite... Il a pris de la... C'est de la moutarde... Ouais c'est une moutarde... C'est une moutarde... Mais apparemment c'est une moutarde à l'ancienne quoi... C'est une vieille moutarde... C'est ça ? Ouais... C'est une vieille... Une savoura... Depuis... Ouais... 1899... Ah il y a 11 épices dedans... Elle est périmée... Elle est périmée... Elle est périmée depuis 1899... Non mais à voir... Moi je connais pas celle-là... Autant je connais la Amora... Etc... Mais celle-là je connais pas du tout... Donc écoutez... Puis après ça c'est des sauces... Ça dure... Ça dure longtemps... Nous on est pas très sauces... Après... Ils se sont pris... Un... Euh... J'ai vu passer ce truc... Un... Un fouet... 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 On mange... Et celui-là il est avec des graines dessus... C'est quoi... Du poids... Ah mais c'est ça qu'on sent... Donc à l'ail... Ensuite... Pour finir... Un paquet de Golden Grains... Tout défoncer... Pour le petit déj... Voilà... Comme ceci... Ça fait longtemps qu'on a pas acheté de céréales... Voilà... Et ensuite... Ah non pas finir... Voilà... 2-3 trucs... Euh... Non... Elle est dans la poche de mon manteau... Euh... Un pot de Nutella... Voilà... Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire... L'huile de pan... Nanana... Mais bon... Franchement j'en mange beaucoup moins qu'avant... Un pot avant comme ça me faisait... Même pas une semaine... Voilà... De 750 grammes... Ça me faisait même pas une semaine... Et ma mère m'achetait carrément les gros pots de 5 kilos... Euh... Ça me faisait... Euh... Et le 5 kilos il faisait 2 ou 3 mois... Donc là j'ai vachement ralenti le Nutella quand même... Mais euh... Moi franchement... Nutella... Ça reste Nutella... Voilà... Bref... Après si on devait pas manger tout ce qu'on devait pas manger... On mangerait rien... Je vous le dis quand même... Donc euh... Après de la mozza... J'ai pris... Basique... Voilà... J'ai pas pris au lait de bufflone... Etc... Ça on verra l'été... Et voilà... Pour mettre dans la salade... Quand on fera la salade... Et ensuite... On a pris... Une petite portion de mimolette... Euh... De la mimo jaune... Comme ceci... À 2€... Donc voilà... Voilà pour les courses... C'est déjà bien... C'est déjà pas mal... On en a quand même un paquet... Beaucoup de yaourt... Par contre là ouais... Il y avait pas... J'ai pas pris de viande forcément... Il m'en restait encore... Il m'en restait encore au congélateur... Euh... Mais bon... Il y avait vraiment... C'était niveau petit déj... J'en avais plus rien... Et au niveau... Bah frais... Mais bon frais... Ouais... Yaourt... On avait pratiquement tout épuisé aussi... Mais après... Pareil... Niveau légumes... Je les prendrais plus avec mes bons... Chez... Grand frais... Parce que normalement... On a... Des petits bons... Donc pour faire les cours... Donc je les prendrais là-bas... Donc voilà... La note... Donc elle est quand même... Assez élevée... Euh... On en a eu pour 100€... Ouais... 101€... 101€... Donc ça nous a fait 50€ chacun... En grosso modo... Donc pour vous dire à peu près... Donc le brownie... C'était 1,91€... Euh... Les petits chocos... La BN... A 91 centimes... Les cookies... 75 centimes... Euh... Comme les PIMS... 92 centimes... Euh... Auchan... Mon goûter... Je ne sais pas ce que c'est... 1,17€... Les palais bretons... 63 centimes... Les sablés framboises... 1,33€... Ce que je disais... Autant... Enfin moi dans mon Auchan... C'est pas un gros Auchan... C'est un tout petit Auchan... C'est vraiment tout petit... Euh... Les gâteaux... Il n'y a pas grand chose... Et je trouve qu'ils sont... Un peu chers quand même... Après le reste ça va... Mais c'est vrai que les gâteaux... Euh... Euh... 18 centimes... Euh... Les petits... Les autres petites pâtes... Vous savez... Ils appellent ça des petits paniers... 83 centimes... Euh... La soupe... 31 centimes... La soupe basique... La soupe aux champignons... 1,19€... Mais franchement... Elle est vraiment... Si vous aimez les champignons... Etc... Elle est vraiment très bonne... Euh... La moutarde... 1,55€... Euh... La sauce au fromage... Par contre elle n'était pas donnée... Elle était à 1,74€... Donc c'est pour ça... J'espère qu'elle est bonne... Euh... Euh... La bolognaise... 1,12€... Euh... La béchamel... Alors je crois qu'il y a un boc dans la béchamel... On s'est fait avoir... Alors j'ai une béchamel à 1,19€... Une béchamel à 1,45€... Et c'est les mêmes... J'ai pris les deux mêmes béchamel... Et c'est pas au même prix... Comme quoi vous voyez... Il faut vérifier les tickets de caisse des fois... Le sel... 49 centimes... Euh... Les fruits au sirop d'Elia... 2,27€... Euh... Ça je sais pas ce que c'est... 1,03€... Les friandises pour la chienne... 1,29€... Les golden grams... 1,99€... Le Nutella... 4,45€... Euh... Les nouilles japonaises... Le pole... 1,85€ quand même... Ça y est pas donné... 1,85€... Euh... Le jus de fruits joker... 1,39€... Euh... Elia s'est pris une bouteille de Perrier... Parce qu'elle avait soif en sortant de l'équitation... Donc 52 centimes... Le lait... 80 centimes... La crème anglaise... 1,45€... Les oeufs... 1,35€... Les petits yaourts Activia... 1,59€... Les petits yaourts bio là... Les deux vaches... 1,85€... Les liégeois... Je vous l'ai dit... 2€... Plaisir des Alpes... Donc les yaourts... Fruits jaunes... 2,55€... Les yopes... 2,39€... La mozzarella... Et encore là... 61 centimes... Le petit... Le petit fromage que je vous ai dit... Un petit peu comme le... Comment ça s'appelle... J'ai dit tout à l'heure... Super cheese... C'est qui le déjà ? C'est Babybel... Un peu comme le Babybel... 1,42€... L'Emmental râpé... 1,50€... Donc les trois petits sachets... La tome noire des Pyrénées... 1,96€... Le tourteau fromager là... Le gâteau... 2€... Le bris là... Que je vous ai dit à la coupe... 5,64€... La fonte d'amberbe... 2€... C'est écrit... La Mimo... 2€... C'est écrit... La Milavoise... Aux boules... La Milavoise... Aux boules... Aux boules fat industrielles... Je sais pas c'est quoi... 1,25€... Je sais pas... 1,25€... Les chocolatines... 1,46€... Les pitchs... 2,39€... Les pains de mie... Euh... Ah non... Carré mi... Oui... Ben oui... Les pains de mie 1,35€... Les maddènes 1,75€... Les oignons... 1€... Elle a pris une pomme aussi... Parce qu'elle avait faim... Juste une pomme... 68 centimes... La pomme quoi... Les carottes... 1€... La courgette... 1,73€... Elle fait mal... Elle fait mal... Donc les haricots plats... Là que je vous ai dit... Ça s'appelle les haricots coco plats... 1,99€... L'iceberg... 1€... Les poivrons... 1,99€... Les tomates cerises... 2€... C'était écrit dessus... Euh... Là on a Auchan... Euh... Strike 15... 2... Ah non mais ça c'est les steaks hachés... Ouais que c'est avec la remise... C'est ça... 2,95€... On a eu nos restaurants avec les 30% de 1,77€... Euh... Pareil pour l'autre viande... Elle était à 4,75€... 1,43€ de réduction... Le blanc de poulet... Les tranches de blanc de poulet... Le jambon de poulet... 1,44€... Les lardons... C'est 1,60€... Euh... Les pâtes à lasagne... 1,59€... Et le fouet là... Le petit... euh... Saucisson... 2,50€... Voilà... Voilà... Pour la liste... Là on a encore paré... Pour un petit moment... Après il va juste manquer... Peut-être... Allez... Peut-être une viande ou deux si j'ai besoin... Encore... Et après les produits frais... Bien sûr... Parce que les produits frais... Ca part vite... Et euh... Et puis après... Ca c'est... Ce qu'on achète au fur et à mesure... Donc voilà... Pour notre... Notre tour de course au champ... Le... Bah là je vais vous laisser... Et on va passer ensuite à... Donc là je pense que je vais vous lancer la vidéo pour ce soir... Et euh... Pour demain je vous mettrai donc la recette des lasagnes... Alors ça va pas être une recette de foufou... Ca va être une recette très très simple... Mais euh... Voilà... Ca peut vous donner aussi une idée à faire à manger... Qui est assez rapide... Franchement... On croit qu'à chaque fois faire des lasagnes c'est super long... Alors qu'en fait... Pas du tout... Voilà voilà... Allez... Sur ce la team je vous laisse... Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo... En attendant... Bah restez comme vous êtes... Profitez... Et euh... Et j'arrive pas à dire un mot de la fin... Je vais finir par le trouver... Allez... Sur ce... Salut salut !